Je me retrouve dans une cathédrale qui est à Monde, là, et c'est incroyable, c'est très grand, il y a plein de, je sens qu'il y a plein de présence autour, même si de mes yeux je ne vois rien, mais c'est très intense, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce lieu dont tu veux me parler ? Je ressens une grande boule d'énergie qu'on peut presque faire grandir, et c'est des ondes très apaisantes, très guérissantes, comme si on les faisait grandir et qu'elles résonnaient sur la terre. Ok. Est-ce que tu veux les faire grandir ? Ça se fait tout seul, ouais. Ça se fait tout seul, ok. C'est en train de se faire, et c'est ça. Ah, c'est chouette. Ah, ça se répercute, tu vois, tous les vivants sur toute la terre. Comme un épicentre. Waouh. Ça dépasser même la terre. C'est vrai, ça part dans tout l'univers. Ok. Est-ce qu'on peut partir ou est-ce que tu as besoin de rester à côté ? C'est bon ? On continue ? Ok. Oui. Alors imagine maintenant qu'apparaît devant toi un moyen de transport. Je crois qu'il est déjà là. C'est une baguette magique. C'est une baguette magique super ! Tu dis que j'étais dingue, mais je crois qu'il n'y a plus de... Ma question ne se pose plus. C'est une baguette magique. C'est une baguette magique super ! Alors je suppose que tu n'as pas besoin de monter dessus, que tu as juste besoin de la secouer ? C'est ça. Ok. C'est parfait. Alors nous allons te demander à ta baguette magique de t'emmener dans un endroit où il y a les réponses à tes questions. C'est comme si ça m'emmenait dans un... Dans le cerveau de l'univers, ça me raconte. Waouh ! Ok ! Le cerveau de l'univers, ouais. Ok. Il va falloir trouver son chemin là-dedans. Ouais ! Qu'est-ce que tu vois ? Ça ressemble à quoi ? Bah écoute, ça me montre justement comme un espèce de cerveau, mais c'est assez étrange en termes de... En fait, c'est comme si, si je me rapproche un peu, c'est comme si c'est un espèce de bleu, mais un bleu qui n'existe pas vraiment. Et en fait, c'est comme si c'était une énergie qui circulait, donc ça montre un cerveau pour que je comprenne ce qu'il y a. Ok, ouais. Mais c'est un défilé de je-ne-sais-quoi en fait. En tout cas, c'est vraiment pas un truc que je connais. Ok. En fait, il n'y a pas vraiment de matière, c'est juste l'énergie qui bouge et qui forme cette image. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il peut te dire, ce cerveau ? C'est comme s'il nous disait qu'on était tous... Il y avait une espèce de connexion, justement, entre nos cerveaux, les pensées, les idées, qu'en fait, tout était là-dedans. Et comme s'il s'était brassé en permanence et qu'il fallait aller chercher l'info, mais que la pureté était difficile à attendre. Il y avait tellement de filtres et de croyances et de tant de choses au milieu que l'inconditionnel était très difficile à atteindre. Que l'état le plus pur, le plus brut, était paradoxalement très complexe à atteindre. Oui, oui. Du coup, est-ce qu'on peut l'atteindre ou est-ce qu'ils nous font juste miroiser un truc qu'on n'aura jamais ? Impossible à atteindre. Est-ce qu'il a une info là-dessus ? C'est un cerveau, est-ce que tu peux enlever mes filtres et mes limitations de croyances et tout pour que je puisse accéder à la moelle substantifique ? C'est ça, j'aimerais vraiment qu'il me... Avec la baguette magique, là, si tu peux me faire vraiment approcher de cette énergie pure, là, sans fil. Et il me dit, viens, essaye, approche. Oh là là, à la fois que je mette le mental loin, loin, loin. Le mental, il va manger des fraises au jardin. Exactement. Attends, je me mets au chaud, au froid, au chaud, parce que j'impression que ça change de température. Ça me met dans du jaune, dans une espèce de matière jaune, comme en fusion. C'est comme si ça allait me passer dans des bains, en fait. Ah, ok. En fait, c'est comme quand on fait développer une photo, on enlève les filtres, on met dans des bains différents. J'adore, exactement. Bon, là, c'est du jaune. Ok. Moi, je me laisse faire. Ouais, vas-y. Bien sûr. J'essaie de trouver l'équilibre entre essayer de comprendre et puis me laisser faire totalement. Je crois que tu ne devrais pas essayer de comprendre. C'est ça. Alors là, ça me montre une forme avec une tête ronde et encore très allongée. Il fait comme du toboggan sur cette matière. Dans l'espace, c'est un endroit dans l'espace. Ça montre que c'est l'espace. Alors, ce jaune s'est transformé en quelque chose de plus solide et donc, ça me fait glisser dessus. Je présume que c'est moi, c'est une espèce de forme, là. Géométrie. Donc, je lis. L'ombre toboggan. Là, c'est comme si j'avais disparu. Plus, ils me montrent vaguement mes contours, mais en fait, je suis vraiment comme une énergie pure dans l'espace. Ok. Je dois expérimenter le rien. C'est coquin, ça. Ça me demande un lâcher-prise conséquent. Ah oui, dans le rien, il n'y a plus de filtre. Waouh. Ça me dit écoute. Et ça me fait entendre comme un... Des bruits à l'intérieur d'un corps, des sortes de battements et des liquides. Et c'est très loin, très court. C'est pour me dire que le vide n'existe pas, finalement. Enfin, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a de fermer les yeux, vraiment de me concentrer sur mes ressentis. Il me dit de ressentir... Il n'y a rien, on est d'accord, c'est du noir, en fait. Vraiment l'espace. Et ils me font ressentir la multitude de présences autour, en fait. Comme si on se donnait les mains. C'est un petit peu comme si on était un morceau de tissu, une plume, tu vois. Quelque chose de très léger qui flottait, mais invisible quelque part. Et qu'en fait, on arrivait à se donner, à se toucher les uns les autres. Mais juste à se ressentir. Même si matériellement, il n'y a rien. Matériellement, il n'y a rien d'apparent. Je leur demande le message. Est-ce que c'est juste qu'on est toujours tous ensemble et reliés ? Ou est-ce qu'il n'y a plus ? Expérimentez-le tout. Alors expérimente, apprenne-toi de ça. Ouais. Ça me montre comme un grand tissu de tulle. Très, très léger et diffus. Et c'est comme si ça... C'est comme quand on secoue des draps. Et ça fait ça, en fait. Alors je ne sais pas si ça fait quelque chose. Si ça se déplace comme ça. Des fils très légers. On dit qu'il y a plein de choses différentes qui existent. En fait, c'est une même chose qui change de forme. C'est à la fois quelque chose et rien. C'est à la fois... En fait, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre. C'est trop abstrait pour nos cerveaux. Ben oui, parce qu'à la fois, c'est un et à la fois, ça change. Mais c'est tout la même chose. Il ne faut pas qu'on sépare les choses, en fait. On est tout ça à la fois et on change de forme. Tout est du vivant. Ouais, c'est en train de me montrer l'infini, quoi. Ouais. Et le lâcher pris. C'est en train de me dire que je ne peux pas comprendre. On s'en fout de comprendre. Tu peux ressentir. Il faut que tu le ressentis. Il faut que tu le ressentis et expérimenter. Et c'est que ça qui nous demande dans la vie, c'est de ressentir et de l'expérimenter. On ne pourra jamais comprendre, en fait. On peut essayer de comprendre, mais si on comprend et qu'on définit quelque chose, on limite nécessairement. Parce qu'on est trop petit pour comprendre. Ouais. Nos cerveaux, ils sont minuscules par rapport à l'infini, à l'immensité, à ce qui est possible. C'est clair. Donc, on est forcément limité. Limité, ouais. On est des machines. C'est en train de me montrer. Et si vraiment, on accepte peut-être de se relier à ce grand tout et de se laisser traverser tout le temps, on est des machines. dans le sens où c'est infini, quoi. Ok, ouais. Accepter de n'être rien que des récepteurs, émetteurs, transmetteurs, en fait. Et du coup, je demande en quoi c'est important qu'on soit en humain, avec un ego et tout ça. Ouais. Justement, à expérimenter les limites de l'ego et à quel point ça peut être rigolo d'être en colère, de se croire très fort, de se croire très nul. C'est rigolo d'expérimenter ça, en fait. C'est comme un petit chien qui a une nouvelle balle. C'est rigolo vu de l'extérieur, mais pour nous, ça l'est pas trop, en fait. Et bien, en fait, si, quand on remonte et qu'on regarde ça dans haut, on se dit, bah, c'est trop drôle, j'en ai pas assez profité, quoi. C'est ça, ouais. En fait, on arrive à se détacher. Mais ouais, on peut expérimenter la brûlure, on peut expérimenter le délire, on peut mettre la main dans un feu, quoi. Il y en a plein qui peuvent pas le faire. Et nous, on est tout frileux, là. On n'ose même pas. C'est ça, c'est ça. Ils vivent, mais c'est ça, en fait. Mais viez votre expérience à fond. Expérimenter la douleur, expérimenter la trahison, mais expérimenter tout, en fait. Ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment d'existence. C'est juste comme une page d'un livre qu'on écrit. C'est assez intéressant, là. Ils nous font prendre une hauteur assez énorme. À chaque fois, ils me font le même coup, tu sais, de voir ta petite vide en haut et tu te dis, bah ouais, en fait, pourquoi je me prends la tête ? C'est très simple. Ouais. En fait, ouais, vide en haut, c'est simple. Mais ouais, ouais, ouais. C'est juste un jeu, mais un jeu. Vraiment, il montre le chien avec sa balle et qu'il s'éclate le chien, il se régale. Mais allez, mais tue-le, le mec. Tu vas voir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Ouais, ouais, ok, ouais. C'est ça, en fait. Même tuer quelqu'un, c'est ces trucs un peu extrêmes pour nous qui sont tellement horribles. C'est partie du jeu. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu... Et en fait, ils sont en train de me faire prendre un peu de distance sur ce qui est l'état d'âme, le drame, tu vois, tout ça. Ouais. Très humain, très... Et j'aimerais bien leur demander comment on communique véritablement, justement, en enlevant ces limitations, ces drames et c'est tout ça, là. Ouais. Bah, vas-y. Demande-la. Bah, ils me montrent, en fait, cœur à cœur, tu sais, la main sur le cœur et fermer les yeux. C'est comme ça qu'on communique par un réseau invisible, en fait. Tout ce qui... Ce qui est trop visible et tout ce qui a l'air trop réel, c'est illusoire, quelque part. Et tu vois, c'est... En fait, ils me montrent des espèces de filaments, un réseau d'ondes, je sais pas trop quoi, entre les gens et c'est ça qui permet de communiquer vraiment. Ah, d'accord. C'est super. Donc, nous, on fait au mieux avec les mots et avec le langage du corps et de tout ça et on croit maîtriser quelque chose, mais tout ça, ça fait partie des pirouettes et des marionnettes, en fait. Le vrai langage, les vrais échanges, c'est ceux du cœur, c'est ceux qu'on a ressenti en se connectant toutes les deux, tu vois. Ça, c'est le vrai échange. Il n'y a pas besoin de mots. Les mots sont très... Il m'explique que les mots et les échanges, j'allais dire véritables, ne sont justement très, très illusoires et très, très limités, mais limités incroyablement, en fait. Oui, parce qu'ils ont truqué aussi, du coup. On a aussi nos filtres par rapport aux mots et à tout ça. Il y a nos filtres et puis il y a un nombre limité de mots aussi, en fait. Il faudra en inventer d'huile chaque seconde. Surtout, les cerveaux qu'on a, en fait, il faudra en inventer plein, en mélanger plein. Ouais, c'est trop limité. Ouais, c'est trop limité, ouais. Ouais, du coup, c'est marrant, je cherche où il m'emmène, en fait, mais j'aime bien que tu vois juste que j'expérimente tout ça. Ressent. Ouais, ressentir vraiment et prendre conscience comme si tout était inventé ou plutôt tout était à retrouver dans les silences ou dans les ressentis profonds. Mais du coup, est-ce qu'on peut travailler pour avoir une communication plus télépathique qui aurait lieu sans mots ? C'est porté la conscience dessus. Justement, c'est de savoir, en fait, que c'est comme ça qu'on échange. Et si on porte la conscience dessus et qu'on... Ouais, c'est ça, c'est vraiment une histoire de conscience. Là où tu mets ton énergie, là où tu mets... Ouais, ce que tu nourris dans cette histoire. Mais ça se fait très naturellement. Sinon, on ne pourrait pas te retenir, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui nous expliquent qu'on n'est jamais tout seul et machin, les trucs bisuls. Mais c'est aussi pour ça qu'on nous dit qu'on a les réponses à l'intérieur parce qu'on le sait très bien. On le ressent de l'intérieur en vie de l'intérieur. Mais il faut des gens qui nous rappellent que c'est à l'intérieur et qu'on le sait que c'est comme ça qu'on le sait. C'est ça, c'est repousser ses limites et ressentir, 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 expérimenter, en fait. L'inimaginable. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des idées de ce qu'on n'imagine pas et de ce à quoi on ne pense pas ? Sur quoi on peut porter notre conscience ? Oui. Alors, c'est ça qu'il nous dit, c'est que justement, on peut être partout à la fois, histoire de changer de plan, en fait, de changer d'endroit, de changer de... Et ils sont en train de nous dire, vous êtes en train de parler de stagnation et de vous dire que vous vous ennuyez alors qu'il suffit de poser votre intention et votre conscience pour être ailleurs et faire des milliards de choses en même temps à des milliards d'endroits différents. Et vous, vous pensez que vous stagnez et que vous vous ennuyez. que vous pouvez, voilà, nous expliquer un petit temps en fait ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait et ce qu'on peut faire et qu'on y met de plus d'intention, quoi, de force. Parce qu'a priori, on met l'intention mais pas comme il faut, quoi. En fait, a priori, ils nous disent qu'on croit que ça ne marche pas ou qu'on ne fait pas mais qu'on est partout à la fois. qu'on est partout à la fois. Tu es dans cet espace en fait, tu vis cette expérience-là. Ils sont en train de nous montrer en fait, on le vit. On est partout à la fois et on est vraiment toutes ces formes à la fois. En fait, c'est ça. Nous, on se limite à toi, tu assises sur ta chaise et moi, je suis sur mon lit mais en fait, est-ce qu'on est en soleil ? Est-ce qu'on est vraiment tout ça à la fois ? Est-ce que par projection de conscience, on peut faire tout ça ? Et puis du coup, est-ce qu'on peut changer ? Ma question, c'est est-ce qu'on peut changer le cours des choses ? Est-ce qu'on peut changer le destin de son incarnation ? Est-ce que... Ouh ! Ça me fait brisonner ! Ouais ! Est-ce qu'on peut changer tout ça ? Alors voyons. Je vais retourner vers mon cerveau là. J'aimais bien lui, il n'y avait pas de réponse. Bah oui, il dit, c'est le cerveau. Ils me font brancher un fil dans le bleu là. C'est un fil bleu. Alors, est-ce que je peux me mettre sur cette fréquence et avoir les enfants ? Oh là là, ça tourne. Ok. Vas-y, repose moi la question. la question c'était est-ce qu'on peut changer notre destin ? Le but de l'incarnation ? Il me montre différents fils rouges devant nous et c'est comme si on... Alors, je vais essayer d'en attraper. Ouais, c'est ça en fait. Si je tire ce fil rouge, ça m'amène un chemin. Ah, ok. Bon, on en a un peu conscience qu'on a plusieurs chemins, c'est ça ? Plusieurs lignes temporelles ? Ouais, c'est ça qui veut dire. Mais du coup, comment on change ? Ah bah justement, ils disent qu'en fait, on peut toutes les vivre à la fois. Mais comment on fait ? Là, j'entends, la nuit, vous croyez que vous rêvez. Ah. Et la journée, quand vous êtes hypnotisée, vous croyez que vous rêvez aussi à autre chose. Et en fait, vous êtes en train de vivre toutes ces choses simultanément. on est capable de se mettre dans des états différents. Ah, d'accord. Et par exemple, se mettre dans un état de méditation, c'est quoi ? C'est justement essayer de se lier à ce grand tout. Hum hum. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. C'est pas forcément la meilleure méthode. Ah, ok. Il suffit, enfin, ça dépend des personnes, je pense, mais il suffit de se perdre dans sa tête, de se perdre dans ses rêves. Hum hum. Et c'est comme si chaque pensée ou chaque rêve existait, avait son existence propre. Ah, d'accord. C'est comme une... Il me montre une page de musique et qu'on peut être tout à la fois la note, le chemin, l'ensemble. Ok. Mais que nous, on pense qu'on a une vie et qu'on vit et on meurt. Et justement, parce qu'on n'a pas cette conscience aiguë de cette immensité, de cet infini. Hum hum. On accorde plus d'importance à quelque chose et c'est ça qui devient notre réalité. mais c'est parce qu'en fait, c'est marrant parce que ça, j'en ai conscience de ça. Hum hum. Mais, c'est parce qu'on met plus de foi dans... On croit que ça se passe comme ça, en fait. Et du coup, on donne naissance à ça. Et du coup, il suffit de changer sa foi et on peut changer le jeu. Ils nous disent, oui, mais ça veut dire quoi changer ça ? Hum. Ils nous disent, faites l'expérience avec une table. Tu la regardes et puis tu mets ton regard dans le vide et tu essaies de modifier ta perception visuelle. Apparemment, on peut le faire. Et tu vas voir que ta table, elle va être toute molle et puis elle va disparaître, en fait. Elle va devenir énergie fréquente et c'est faisable avec tout. Mais, mais, comme notre cerveau est très limité, c'est possible que sur un temps très court, alors qu'on peut le faire sur un temps où le temps n'existe pas, donc on peut le faire, ça peut durer. Ça peut durer. C'est des expériences à faire. Ils nous disent, mais expérimente ces bons fins. Ils nous donnent des idées et il faut qu'on s'y frotte, en fait. Il faut qu'on s'y frotte. Ils nous disent, en parlant de frotter, frottez vos mains et puis voyez la densité qui apparaît au milieu de vos mains. Jouez avec l'énergie. Jouez avec tout ce que vous pensez invisible. Jouez avec ce que vous pensez impossible. Jouez, jouez. Est-ce qu'on peut vous demander votre aide ? Parce que... Ouais, parce que c'est pas si éliminant que ça, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je frotte. Je fais disparaître la table. Parce que la table, elle disparaît, mais elle est là quand même, quoi. Eh bien, apparemment, non. Elle est là parce qu'on décide qu'elle est là, en fait. Ouais, je pense que là, il faut qu'on arrête d'essayer de comprendre. Mais en fait, les choses sont là parce qu'on est plusieurs à croire que c'est là. Alors, du coup, alors là, on pourrait partir sur la maladie, par exemple. La maladie, elle est là aussi parce qu'on croit qu'elle est là, mais du coup, on pourrait l'enlever en arrêtant de croire qu'elle est là. Bien sûr. Bien sûr, et c'est l'expérience qu'Amalia est en train de faire. Voilà, c'est ce à quoi je voulais venir. Et donc, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut avoir des infos concrètes sur la maladie, justement, et l'expérience qu'Amalia est en train de faire ? Ça, ça vibre fort. Il y en a qui passent par la prière. Il y en a qui passent par, par exemple, il y en a qui, pour parler d'un nodule ou d'un kiss, tu as une radio avec un kiss et chaque jour, tu choisis de faire un kiss un peu plus petit. Et à la fin, le kiss disparaît. Disparait, ok. Parce que toi, tu le mets en visuel devant toi et tu le fais de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il disparaisse et il disparaît vraiment. Parce que tu y crois, tu génères une nouvelle foi. et c'est pareil pour tout. Sauf qu'il faut justement qu'il y ait congruence entre le mental et ce que ressent le cœur, le corps, le mental. Il faut vraiment que ce... c'est pour ça qu'on nous parle pour la loi d'attraction de vraiment ressentir viscéralement. C'est déjà là. Parce qu'il faut que tout concorde, en fait, dans les... dans les perceptions, dans les ressentis. J'ai l'impression que c'est ça qui est plus important, entre guillemets. Mais les ressentis ont plus de poids qu'on voit les yeux, a priori. Tu vois, quand tu mets un bâton dans l'autre, tu as l'impression qu'il est tordu. Alors qu'il est droit. Si c'est le neuf, c'est tout ça, en fait. C'est que des idées de perception et il faut interroger ce que veut vraiment ton corps. Mais ils disent que le problème, c'est ça, c'est que vous savez jamais ce que vous voulez vraiment. Vous êtes très incohérents, vous avez des ordres, des contre-ordres. Et en fait, l'univers, il est très, très à l'écoute de nos envies et de ce qu'on veut. Et il le dessine du mieux qu'il peut. Sauf que comme on change chaque seconde d'idée, il essaye de suivre autant que faire se peut. Et forcément, c'est bancal à la fois. Oui. Et du coup, ça pourrait amener à la stagnation aussi. et ça peut emmener à la stagnation, les ordres et les contre-ordres. Il faut établir clairement une ligne de conduite et s'y tenir. Parce que si, par exemple, tu as très envie que ton activité marche et en même temps, tu as très peur, il fait quoi l'univers ? Mais oui, oui. Donc, ça fait ça. Il attend juste que tu te positionnes dans ta perception profonde. Mais comment on fait pour être cohérent et aligné et enlever les peurs et les doutes ? On arrête de croire qu'on peut... Alors, j'avais en arrêt de croire qu'on peut changer des choses et juste se concentrer sur ses rêves et sur son expérience et vivre à fond l'expérience. Ils disent qu'il ne faut pas hésiter à écrire. Les tableaux de visualisation nous disent que c'est bien pour ça, pour être cohérents pour être cohérents. C'est juste l'incohérence qui fait qu'on est dans le mur en fait. Il faudrait... C'est comme si en fait, on prenait tous les fils qui nous montraient tout à l'heure avec tous les chemins et qu'on enlevait un seul nœud finalement. Allez, moi, je veux ça. Je veux tout. Je veux le paquet. Ouais. Alors qu'en fait, chaque expérience est différente et on ne peut pas tout faire à la fois. Même si on est à plusieurs endroits à la fois, c'est comme s'il y avait une note par ligne en fait. Il faut quand même qu'on se positionne. Exactement. Qu'on se positionne. Qu'est-ce que tu veux clairement ? Et je te le donne. C'est en quelque sorte l'univers est hyper obéissant parce qu'en fait, il conspire à ce qu'on veut vraiment expérimenter et si ça bloque et si ça... S'il y a quelque chose au milieu, s'il y a un retard, s'il y a tout ça, c'est juste qu'il n'y a pas cohérence. OK. C'est intéressant, hein ? On a des idées... On n'est pas cohérents. On n'est pas cohérents. Donc les doutes, on est... S'aligner et les doutes, ils nous disent que... C'est pas très utile, en fait. Le doute, ça veut dire... Parce qu'en fait, le doute, c'est croire que nous, on peut faire changer quelque chose. Alors que nous, on a juste à surfer sur la vague. En fait, ils sont en train de nous dire que nous, on décide rien du tout, que rien n'existe vraiment, mais que c'est juste une succession d'expériences et qu'on a juste à s'éclater et à se marrer. C'est ça, oui. Ah, c'est marrant parce que ça, je... Je l'ai eu comme information. Mais là, je trouve qu'elle est assez limpide aujourd'hui. Elle est assez limpide. Du coup, le mental et tout, ça sert à quoi ? C'est ça, expérimenter la limite. Mais du coup, c'est quand même contradictoire parce qu'on doit jouer mais on expérimente la limite. enfin... Bah, c'est ça. Et en fait, il faut expérimenter un truc pour avoir envie de le mettre de côté. C'est comme un jouet que tu expérimentes et après, c'est bon, t'en as marre. Tu peux expérimenter l'infini et le... c'est compliqué quand même à lâcher. Mais j'aime bien cette idée de lâcher le doute. Est-ce qu'on peut le faire du coup dans cette vie vraiment d'arriver à lâcher le doute parce que... Ça nous aiderait. Ouais, mais ça veut dire accepter de sauter dans le vide en fait et de comprendre que c'est du plein. Ça a l'air tellement clair là. Mais je te jure, c'est d'une clarté. En fait, on est... On est à la fois tout et on est à la fois rien et on est juste là pour se marrer. On est vraiment à se marrer en fait parce qu'il ne peut rien se passer. Le réel, le réel, il est là. C'est juste l'idée qu'on s'en fait. Ah, je suis tombée, ils vont se moquer de moi ou ah, il m'a fait ça, il est méchant, mais il n'est pas méchant juste. T'as vécu ça, c'est tout. Ouais, c'est la façon dont on interprète en fait. C'est ça. Tous ces filtres-là, toutes ces... Toutes ces explications, tous ces... C'est à expérimenter un moment et après, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à lâcher en vivant, en prenant conscience qu'on est personne. ou qu'on est tout justement, mais qu'en tout cas, allez quoi, marre-toi. C'est tellement évident, je te jure, c'est tellement... Ça a l'air limpide. C'est cool. Après, le toisant bien. Mais ouais, ouais, ouais. Mais ouais, j'aimerais bien arrêter de ressentir la colère, la tristesse, la peur, la peur. Mais je peux pas faire ça. Ah bon, pourquoi ? Ben vas-y, essaye. Ah bon, ben d'accord. C'est ça en fait, c'est dire, bon ben d'accord, c'est réapprendre à dire oui. Ben ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On leur dit, vas-y, essaye, tu vas voir, la peur, elle va partir. Et en fait, il faut qu'on arrive à le faire avec nous-mêmes. Ouais, ouais. Ouh, ça vibre fort moi aussi. Bon, est-ce qu'on peut nous nettoyer nos peurs, nos émotions ? Ben après, c'est sympa quand même à ressentir, mais c'est ça en fait, c'est que c'est sympa à ressentir. Donc, il y a à la fois l'envie d'avancer sans peur et à la fois, ben c'est quand même sympa à ressentir. Donc, on n'est pas cohérent. C'est ça qui est soumis, il y a la toute cohérence. Mais c'est comme ce cerveau-là, en fait, il me dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et en fait, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire, c'est demandez-nous ce que vous voulez et on vous le donne. C'est en ça qu'on ne manquera jamais de rien et c'est en ça qu'on expérimente nos limites et il génère des peurs pour qu'on y aille. Mais si on fait ce pas et qu'on ose y aller, on voit qu'il ne se passe rien. Si on demande un truc, il nous le donne. Il me montre clairement ça, le cerveau-là. Ok. Est-ce que vous avez déjà manqué d'argent ? Est-ce que vous avez déjà manqué de nourriture ? Est-ce que vous n'avez jamais manqué de rien ? Mais c'est une peur là qui existe quand même. Lâchez-la, cette peur. Vous ne l'avez jamais expérimentée, vous avez peur quand même. C'est vrai que ce n'est pas cohérent. Oui, c'est clair. Tout existe et rien n'existe à la fois. et on peut voir tout ce qu'on imagine, ça prend forme, ça prend vie. Un petit peu comme le petit prince, finalement. Le petit prince, il n'a rien inventé. Il fait son dessin, il souffle et ça prend vie. C'est comme ça que ça marche. Même si on ne le voit pas. Même si on ne le voit pas. C'est ça. Tout passe par le cœur, par des filaments, par l'invisible, par... Et plus tu y crois et plus ça prend forme. Hein ? C'est important ça. Plus tu y crois et plus ça prend forme. Ce qui apparaît dans ta vie, c'est ce en quoi tu crois le plus. Ce en quoi tu donnes toute ta foi. C'est en ça qu'ils nous disent que l'extérieur est vraiment le reflet de l'intérieur, de ses perceptions les plus denses, les plus réelles, entre guillemets. Ouais. Ouais, mais du coup, je voudrais revenir sur la maladie aussi. Parce que quel est son but ? Pourquoi elle est là et pourquoi elle n'est pas là ? Ou si le cerveau a des infos peut-être ? Il me montre... Ouais. Parce que là, pour l'instant, je vois des... des pliages en origami qui sortent du corps, tu sais. Ouais. Comme des... comme des messages. Comme des créations, en fait, de la pensée. Je suis en train de dire que c'est des créations de la pensée. Ce en quoi il croit. C'est sa façon de se fustiger, de se punir. Ok. Ouais. Qui existe, c'est ce en quoi tu crois. C'est ce en quoi tu crois. Je mérite ça. Je me punis de ça. Waouh. C'est fort, hein ? Ouais, c'est très fort. Ce qui existe, c'est ce à quoi on donne vie. Du coup, on ouvre les yeux, on regarde ce qu'il y a autour de nous et puis on voit ce qu'on a à l'intérieur, vraiment. Quelles sont nos pensées ? C'est tellement simple, je te jure, vu d'ici là, mais qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce qu'on se complique ? Tu demandes et tu vois, je vois ce cerveau, en fait, qui a une pince et qui te donne ce que tu demandes. Tu vois ? Comme les machines là où tu joues. Exactement. Moi, tout ce que tu me demandes, je te le donne à chaque fois et tu le sais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais alors attends, là j'ai une question quand même parce que dans ma vie, j'ai un problème avec les déchets. On a toujours des poubelles trop pleines, on a nos évacuations qui ne s'évacuent pas et moi, je ne demande pas toutes ces poubelles-là. Pourquoi elles sont là ? Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Nettoie tes filtres. Comment on fait pour nettoyer tes filtres ? Nettoie tes perceptions de toi-même. C'est juste ça. Tout ce que tu vois à l'extérieur, ce que tu as à l'intérieur. Je m'en doutais, mais... Et c'est très facile à faire pour toi aussi. Mais comment ? Mais il faut aller voir, il faut aller regarder. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est évidemment eux qui me l'ont dit. Mais d'aller parler en fait. Ok. Je souhaite aller parler à ce qui est bouché, à ce qui est bloqué. Je suis prête maintenant, je me disponibilise totalement et je suis prête à vous entendre. Et là en fait, à ton corps, tu as un endroit qui va t'appeler ou une oreille qui va siffler ou un... Il va se passer un truc dans ton corps. Et c'est là qu'il faut lancer l'écoute thérapeutique en fait. L'idée c'est d'écrire parce que comme ça, tu prends vraiment conscience des avancées. Mais c'est ce qu'ils me disent en ce moment en fait. Passez par l'écrit et allez vous interroger. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire depuis le début. Nous, c'est l'univers en fait. Tout ça, ça va ensemble et on a plein de formes et on est machin. Ce en quoi on croit, nos perceptions deviennent réelles. Donc, il faut aller interroger ce qui est réel. Et oui. Ça nous donnera les réponses. C'est aussi simple que ça en fait. Va interroger ton mal de tête. Hier, t'avais mal à la tête. Bonjour ma tête. T'as quelque chose à me dire. Je t'écoute. une note écrite. Et tu verras qu'en fait, tout ira dans le même sens et que petit à petit, ça te permettra de nettoyer ses déchets. Et chacun, ses propres déchets. Oui, oui. Il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à se dire je suis trop lent. Ah mais ça, j'ai déjà réglé il y a dix ans, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est encore là. Et c'est en spirale et il n'y a pas de problème. T'en as déjà enlevé beaucoup, c'est génial. Mais il en reste un peu. Vas-y. Vas-y, c'est pour ça qu'on est là. Donc ne pas avoir peur d'aller parler à tout ça. Comme tu parles aux gens, tu parles à toi-même, tu parles à ton corps. Et ça marche avec tout. On peut aller parler aux animaux, on peut aller parler aux plantes. Chacun a un message en fait. Si on a besoin d'un message, on est tous là pour s'entraider. Et oui. Très intéressant. Oui, c'est fascinant. Voilà, donc tu nous tiendras au courant sur la suite de tes déchets. Oui, ça marche. Mais ils nous disent que tout est message, qu'une fuite d'eau est message, un accident est message. On pourrait parler à tout. Oui, ben oui. Si on comprend comme les messages, comme une plaque d'immatriculation, on apprend de plus en plus maintenant à faire attention aux chansons, à tout ça. Mais tout est message. Parce que tout a un sens, tout est symbolique puisque tout est expérience. il n'y a rien qui est dû au hasard et il n'y a rien qui est comme ça. C'est là par hasard. C'est le corps de la scène. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Ben ouais, et ça n'existe pas et c'est là pour t'expliquer un truc. Oui, oui. Et c'est en ça que l'incarnation, elle est assez géniale. Vu comme ça, vu sous forme de jeu, mais c'est géant. C'est géant. Chaque animal que tu vois, chaque arc-en-ciel, chaque truc, ça a un sens. On va les interroger ces trucs-là. Je suis d'accord. Les joueurs vont jouer. Ouais, du coup, la vie prend une certaine légèreté aussi. Une dimension. Mais oui, mais oui, c'est comme on n'arrête pas de vous dire que chaque personne que vous rencontrez c'est pour quelque chose. À un moment, ça résonnera. Ben oui. Il y a, voilà, chaque chose a un sens. Tout a du sens. On peut chercher du sens, il y a du sens partout. Géant. Allez-y, cherchez, faites les recoupements et amusez-vous. Ben oui. Et s'amuser, ça veut dire aussi se planter, ça fait partie du jeu, c'est rigolo. Ce n'est pas toujours les solutions du premier coup. En fait, il faudrait presque avoir tout le temps une ardoise ou quelque chose devant nous où on écrit vraiment le but ultime, le chemin à suivre qu'il ne faut jamais perdre. Qu'on est toujours devant les yeux, ouais. C'est plutôt ça le but des pensées positives. Ce n'est pas tant de se mettre dans la tête que c'est autrement que la réalité. Sinon, de garder vraiment ce ligne rouge. Garder le cap. Garder le cap. Oh là 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 là. Oui, essentiel. passionnant. Moi, j'en ai conscience dans les incohérences. Je le sais. Moi aussi, c'est clair. Au moment où le truc arrive, ah mais non, mais j'ai peur en fait. Oh mais ça a capoté, c'est bizarre. Eh ben oui, mon mal d'être d'hier, quoi, tu vois. Mais exactement. Et justement, et qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qui était plus important pour toi ? Est-ce que c'était de prendre soin de toi ? c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Sans juger, sans se dire, ah ouais, mais non, 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 non. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et c'est ça qu'il faut suivre. Suivre le ventre. En fait, c'est ça, le plus important, c'est vraiment cette reconnexion à soi et à son ressenti intérieur. Ouais, eh ben, c'est vachement difficile. Ouais, c'est clair. Parce que ça, il faut enlever le regard des autres, il faut enlever son éducation, il faut enlever les attentes, il faut enlever les ondois, les il faut, les horaires, les machins, et arriver vraiment à ce diamant brut à l'intérieur. Parce que il est hyper clair le diamant brut à l'intérieur. En fait, ouais. Mais du coup, on n'est pas compatibles avec la société dans laquelle on vit, quoi, en gros. Non, mais on est là pour ça, pour changer. On est là pour changer la société. Tout balancer, quoi. tout balancer. Et c'est pareil, la société, elle en est là parce que ça a été généré par plein de perceptions. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est en train de changer. Quand on parle de changement de paradigme, c'est ça. Les envies changent et les perceptions changent. Et du coup, la réalité change. C'est pour ça que tout se casse la gueule là, que tout se casse la gueule bruyamment. quand on regarde ce qui se passe là en ce moment, que ce soit en France ou en Allemagne, c'est quand même très totalitaire, je dirais. Et on n'a pas l'impression qu'on arrive à quelque chose où justement on va être plus axé sur l'être lui-même, mais justement sur la machine, quoi. Tu vois, il faut fonctionner, quoi. On s'en fout de ce que tu penses. C'est en ça qu'ils nous disent d'épurer au maximum et de vraiment faire apparaître le diamant brut. Ils me montrent vraiment une pierre à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est la pierre de l'arbre de vie ou je ne sais pas quoi, mais on a cette pierre à l'intérieur en fait. Et plus on est nombreux à la voir, je ne sais pas si tout le monde l'a ou pas. J'espère que tout le monde l'a. Je ne vois pas pourquoi tout le monde ne l'aurait pas. Mais en tout cas, il y a tellement de croyances et de doutes et de machins qui sont dessus, tout ce dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut enlever les bouts. Il faut vraiment sortir les poubelles, quoi. Oui, il faut sortir les poubelles. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut commencer par soi-même. Si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Parce que si ton diamant intérieur, il brille et il rayonne, c'est ça qui va donner une nouvelle réalité. Parce que ta perception, ce que tu es vraiment, elle sera cohérente. Eh oui. En cohérence parfaite avec ce que tu es. Et c'est ça, c'est toutes nos incohérences en fait, qui sont là face à nous. C'est parce qu'on est des vrais nazis avec nous-mêmes. C'est parce qu'on s'empêche de vivre. Le totalitarisme, il est à l'intérieur de nous. Est-ce que je peux ? Est-ce que je dois ? Oui, les machins et la colère, c'est ce qui apparaît devant nous parce qu'on a l'intérieur. Oui, c'est le reflet, c'est clair. Et c'est ce qu'il essaie de nous expliquer depuis longtemps. Moi, je ne le comprenais pas, mais là, je le comprends très bien aujourd'hui. Oui, oui. Donc vraiment, ce diamant à l'intérieur, mais assiquons-le et faisons-le briller. ce n'est pas de l'ego ou je ne sais pas quoi, c'est juste pour changer le monde. C'est juste pour changer le monde. C'est juste ça. C'est ça, les chevaliers du Zodiac. Ce n'est pas grand-chose. C'est trop rien. C'est trop rien. C'est juste changer le monde. C'est juste que ce soit cohérent. C'est vraiment une histoire de cohérence de suivre le fil et le cap. demandez-nous et on vous donne. Je veux dire, ils ne peuvent pas nous dire autrement. Oui, plus simple, ce n'est pas possible. Oui, c'est fou. C'est énorme. Mais oui, ils reviennent sur l'importance de se questionner tout seul, de se nettoyer. Oui. Enfin, tout seul ou avec quelqu'un. Oui, partir de soi, quoi. Oui, en tout cas, bosser sur soi. Et est-ce qu'on peut aider nos enfants ? Est-ce qu'on peut les accompagner sur ce chemin-là ? Parce qu'eux, ils ne sont pas encore aussi pollués que nous, je dirais. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Est-ce qu'on peut les aider ou est-ce qu'eux peuvent vous aider ? En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est nous qui leur donnons nos ordures dessus. Qui les polluons, oui. Comme on l'a fait avec nous. et ça fait partie de l'expérience. Mais du coup, c'est pareil, c'est d'avoir conscience de cette cohérence et de les écouter, en fait. Oui. De les écouter, de les écouter, ils savent. Regarde un enfant qui te parle et qui te raconte une histoire. et en fait, est-ce que tu passes ton temps à lui dire mais non, mon chéri, l'édicante, ça n'existe pas ou est-ce que tu regardes vraiment dans son oeil à quel point il existe quoi et tu vois bien qu'il lui donne vie à ton machin et tu ne peux pas lui dire ça n'existe pas quoi, tu le vois. Et c'est juste ça, c'est juste réapprendre que parents, enfants, les rôles, il faut arrêter ces rôles quoi. On est tous là pour s'aimer et pour s'apporter plein de choses. Ouais, évite que ton homme il se fasse écrasé par une voiture évidemment comme il le fera avec toi. Mais les vrais rôles ils sont ailleurs et on commence à le savoir. Mais par contre, c'est pareil, les relations sont très polluées par nos propres bouts en fait dans le monde moderne et c'est en ça il y a un mélange de consumérisme et de machin pour l'instant c'est complètement pourri et bancal. C'est difficile, ouais, ouais. La relation parents-enfants en termes génériques elle est pourrie parce que les gens ils ne sont pas cohérents du tout, ils ne sont pas positionnés, ils sont encore dans leur peur, dans leur blessure, dans leur machin et ils font encore des gamins, c'est des gamins en même. Ouais. Mais c'est juste ça, ça fait partie du chemin de se réveiller quoi. Il est vraiment temps de se réveiller fort là parce que c'est beau, c'est tout 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 bel pour tout le monde. Mais on est là pour ça, pour rendre sa brillance à l'ensemble. Ils me disent que les enfants et la maladie c'est un peu le même impact en fait, c'est là pour réveiller. Ouais. Il y a plein de choses qui sont là pour réveiller finalement. C'est démiroir. Pour faire revenir à l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est important de se dire mais pourquoi je vis ça ? Parce que si juste on se dit ah mais c'est pas juste on n'avance pas. C'est pour ça que c'est important de se dire pas pourquoi je vis ça mais ok qu'est-ce que je dois apprendre là ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Ou est-ce que je ne suis pas alignée ? Ouais. Pourquoi j'ai envie de ça dans la vie ? C'est ça. Pourquoi c'est là ? Pourquoi on me donne ce cadeau-là ? Pourquoi le cerveau il file ça finalement ? C'est ça. C'est ça. Voir le cadeau qu'il y a derrière. C'est pas toujours facile mais bon. Non, non, non. Mais apparemment on est dans une grosse grosse période comme ça là où on va comme nous vider un gros sac sur la tête mais pour prendre conscience qu'on étouffe en fait. Ouais. Parce que parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas qu'ils étouffent. Oui. Ils pensent qu'ils sont bien mais on étouffe et on doit creuser jusqu'à la clé jusqu'au joyau à l'intérieur. Creuser, creuser, creuser. C'est pas linéaire. C'est pas reposant. On fait parfois trois pas en arrière. Ouais. Tout va bien. On est là pour ça en fait. On est là pour ça. Ouais. Et pour nous et pour le collectif. Rendre ça brillant. Se rappeler qui on est. On progresse en miroir. Ouais. On a du beau jour encore. Ouais. C'est ça qui est génial. On va pouvoir jouer. Mais oui. Mais c'est ça. C'est hyper exaltant. Ouais. Tout à fait. Il faut le voir du bon côté. Ouais. C'est clair. Il ne peut rien nous arriver en fait. au pire tu meurs et soit tu reviens soit tu reviens pas mais au pire ça se revient quoi. C'est ça le truc c'est qu'il y a zéro vie. C'est ça ouais. Moi ce qui me fait peur par exemple c'est la souffrance mais c'est quoi à l'échelle d'une vie si tu souffres un tout petit peu c'est pas comme. Ah d'accord. Ouais mais ça fait mal. Ouais ouais ouais. C'est clair. C'est clair. C'est une fraction de seconde quoi. Et est-ce que tu t'empêches de vivre juste parce que t'as peur de souffrir ? C'est pas cohérent ça non plus. C'est dommage ouais. C'est passé à côté de l'expérience en fait. C'est ça. Mais je te jure je ressens une exaltation un truc dans le plexus mais c'est allez toi ! Allez vas-y ! Va vivre ! Oui mais oui ! C'est cool. On prend la tête pour des conneries ! Des conneries ! Les vies ! Maintenant que t'as taclé à l'intérieur. Ouais c'est bon. Et toi t'as tes déchets à comprendre. Moi j'ai mes poubelles ! Non mais les poubelles ! Vous avez chacune votre tâche pour aujourd'hui les filles ! Ok ! Merci les gars ! Il dit s'inquiète toi aussi t'as tes poubelles ! Oui oui je sais ! Hein ? Fais-moi la maligne ! C'est pas parce que t'as fait une claque ! Non parce qu'il y en a une qui l'a trouvé depuis longtemps sa clé là elle fait sa belle ! T'inquiète tu l'as trouvé aussi ! Mais tu l'as déjà trouvé ! Tu l'as trouvé ta clé ! Mais c'est ça on est en miroir en fait et prendre ça comme un jeu et rire mais rire ! L'autodérision et tout ça ! Ça fait tellement du bien ! Oui ça fait du bien ! Et puis ça va quoi ! On se détend tout va bien ! Ouais c'est clair ! C'est vrai ! Tu sais des fois ce que je me dis quand des fois je me dis ouais mais là c'est un peu dur ! Je me dis bon pendant la guerre les enfants il leur fallait un oeuf par jour pour survivre ! Tu devrais y arriver ! En fait ouais ! C'est clair ! Tu imagines ! Un oeuf par jour ! Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Parce que le gamin il a mangé trois cuillères de je sais pas quoi ! Ça va ! Il est large en fait ! Il a mangé ce matin il mangera ce soir tout va bien ! Il va y arriver ! Non mais ça ! C'est vraiment ça ! C'est prenez de la distance ! C'est quoi vos trucs de ah mais s'il mange pas bien il va être carencé ! Oh ! On est plus solide que ça quoi ! C'est clair ! Ouais ! C'est clair ! C'est... Voilà ! Tourner comme ça c'est vrai que c'est plus sympa ! Ouais ! Ouais ! Ça relativise bien ! Ouais ! Délire ! Ouais ! Cool ! Alors est-ce que t'es toujours avec ton cerveau ? Oh bah ouais ! Je l'aime bien mais je vais essayer de le garder c'est pas... Est-ce qu'il a d'autres choses à te dire là ? Comme s'il me montrait un squelette d'humain qui tourne mais avec des contours de ce bleu là Ok ! Ok ? Qu'est-ce que je dois comprendre avec ça ? Il tourne devant moi Et ça me fait hyper mal à la hanche pendant ce temps Alors je sais pas ! Est-ce qu'il est en train de te scanner ? Ah ! Alors je sais pas du tout ! Ah ! Peut-être qu'il est en train en effet de modifier des trucs ! Est-ce que tu peux lui demander peut-être ? Ouais ! C'est possible de modifier la structure de l'être humain la structure ADN de l'homme avec un grand H Oh là ! C'est comme si c'était une représentation de tous les hommes en fait Tu sens quelque chose dans ton corps toi ou pas ? Moi je sens que ça bouge vachement Ouais ça vibre dans le squelette Je sais pas si c'est comme si c'est qu'il y avait des petites fourmis partout qui étaient en train de nous jouer Ouais ! Ouais Ils sont en train de nous restructurer ou je vais faire je sais pas quoi Ah ! Vous faites pas qui du coup à tout le monde ? Ouais tout le monde Ok C'est cool C'est étrange C'est Ouais C'est une drôle d'impression Oh là là Ok on prend C'est pour le mieux c'est parfait Qu'est-ce que vous êtes en train de faire du coup ? On restructure parce que ça change tellement de vie que pour rester sur cette terre il faut il faut changer de choses dans le corps physique C'est illusoire C'est pas illusoire mec C'est pas cool Ah là là Ah là là Pourquoi il faut changer ça y est ? Pourquoi il faut changer pour rester sur terre ? On peut avoir des infos là-dessus ? Je veux voir Il est en train de redessiner le squelette en forme de squelette Ok Comme s'il y avait du sable qui arrivait d'en haut et que ça remodelait le squelette en fait Jusqu'à présent il n'y avait que le contour un peu bleuté et là c'est en train de refaire le squelette Ça le densifie Ouais voilà exactement ça le densifie Ok J'ai hyper mal au bas Tu peux lui demander s'il peut faire quelque chose Quelques infos Ouais Il solidifie Qu'est-ce que il solidifie ? Je comprends Il ne pouvait pas changer l'intérieur de notre corps Il dit Ah oui ? Pourquoi on ne pourrait pas ? Ils peuvent tout faire Eh ben il n'y a pas de porte dans mon corps Même pas besoin Non mais ça me fait délirer je te jure c'est ce qu'ils sont en train de me dire en fait Ils me disent t'as toujours pas compris toi Pardon je suis là Alors pourquoi vous changez ça ? D'après ce qu'ils disent il y a des entre les éclipses solaires il y a des tas de choses très très puissantes et très violentes en fait pour nos corps qui se passent dans l'univers et que du coup en fait c'est comme si ça générait des fissures et des fragmentations des trucs qu'on ne sent pas dans nos corps physiques Ouais Et du coup il y a des restructurations qui sont nécessaires de temps à autre Ok Pour qu'on je sais pas Pour qu'on pour qu'on survisse Pour que quoi ? Oui c'est ça En fait il se marre Il dit oui c'est ça pour que vous surviviez Mais en fait de ce que je comprends c'est comme si là il y allait avoir des des gros coups Alors je sais pas c'est des tremblements de terre ou des des gros des gros ondes ou des gros chocs je sais pas quoi En tout cas il va y avoir des trucs très forts Ouais Et il faut que les corps résistent Ok Est-ce que tous les corps doivent résister ? Est-ce que est-ce qu'il y a des Oh oui c'est ce que j'ai demandé Non mais je me demande que tu sais Ouais Ah Alors Alors tous les corps vont résister sauf que ça partira aussi des envies de chacun Ok C'est la réalité de chacun qui va générer la suite Si on dit qu'on est solide et qu'on va tenir avec le nickel Ok Ça va faciliter le machin Ça c'est vraiment marrant Est-ce que tu peux leur demander de regarder ton bassin ? Ah ouais S'il te plaît Ouais Ils sont en train de faire un truc dessus Ok Ils veulent te dire ce qu'ils font ou c'est secret ? Ils montrent plein d'images parce que je comprends rien du tout Ok C'est comme si mon corps n'était pas mon corps en fait C'est bizarre Ah Est-ce que tu peux avoir des infos là-dessus ? En fait la sensation que j'ai c'est qu'il y a des gens qui habitent dans mon bassin Ok C'est ça que ça me fait c'est comme s'il y avait des gens qui se baladaient dans mon bassin C'est vraiment bizarre C'est pour ça que je te dis je ne comprends pas ce qui se passe en gros Est-ce que tu peux leur parler à ces gens ? Ah Ouais Je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps On nettoie Je vais demander une intervention extérieure parce que je ne comprends rien du tout Ok Ouais Je demande de l'aide C'est comme s'il y avait des éléments extérieurs en fait dans mon corps Ok Et là ça m'a fait mettre plein de couleurs différentes comme si ça m'avait passé dans plein de de corps de lumière différents Ok Et là c'est j'ai l'impression qu'ils m'ont laissé un vêtement je sais pas un truc blanc C'est comme un pansement Une combinaison Pas un pansement mais une protection Ah c'est chouette Ouais Et les douleurs sont parties ? C'est encore un peu là mais a priori ça travaille encore Ok Mais c'est comme si ça avait commencé à creuser les os en fait Là je sens que j'ai rien de si pleinement mon corps Ok Très bien Bon 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 Super La clé est toujours là il me dit Ah très bien Elle va plus sortir Ouais Non non apparemment elle est là Ouais super Mais je pense qu'ils ont enlevé plein de plein de conneries qu'ils avaient sans me dire sans me dire quoi Ils ont sorti les poubelles Ils ont je pense qu'il y a du boulot encore mais tant mieux ils ont sorti un max de poubelles c'est parfait C'est cool On prend Mais carrément écoute Tu veux qu'on fasse ton corps aussi ? Bah écoute s'ils ont le temps et s'ils sont d'accord je veux bien Non bah carrément C'est comme si ils enlevaient c'est comme si c'était un bloc de marbre à tailler tu vois et c'est comme si donc ils ont commencé par les pieds et ils remontent et ils font la sculpture en fait Tu vois ce que je veux dire en même temps qu'ils remontent ? Il y a du boulot Écoute C'est l'art du détail c'est magnifique ce qu'ils font Waouh T'as une allure de chef Tu sais genre le chef des Gaulois sur son bouclier Il me montre un peu cette puissance là Mais la façon de te dessiner en fait c'est très esthétique dans l'art du détail c'est très très esthétique c'est très très précis vraiment hyper précis et c'est une jolie pression il faut jouer avec tout ça Il te recouvre de feuilles d'or C'est comme si c'était au début taillé après une ébauche au crayon et là ça prend en fait ça prend Il me montre comme si tu faisais une espèce de danse je sais pas d'Afrique du Nord ou quelque chose de très sensuel où le corps bouge c'est joli de manière très fluide et très féminine et très assumée ça change un peu d'abra raccourci tu vois Ouais c'est plus tu avais la même chose Non mais je pense que ça parle justement de cet équilibre là entre l'homme guerrier et la femme très sensuelle Ouais j'ai vraiment l'impression qu'il reconstitue un être plein et entier tu vois un être cohérent ouais cohérent cohérent mais complet quoi avec toutes tes capacités qu'ils remettent c'est marrant je les vois faire c'est drôle ils remettent tes capacités d'Egypte d'Atlante de tout ça c'est cool moi je sens que ça bouge au niveau du plexus solaire énorme l'énergie christique qui est là encore c'est incroyable cet amour qui dégage je le sens et pareil il est devant toi et il te prend dans les bras tu es aimé tu es béni le choyer ça frissonne de partout ouais je te vois avec une espèce de toge ou de robe blanche là immense 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 dans l'univers comme si t'étais comme ça tu sais mais t'es immense dans l'univers en fait c'est incroyable bon voilà je pense que tu peux te voir telle que tu es merci on a une succession de couches incroyables en fait quelle richesse quelle beauté et là tu apparaît toute simple douce pure mais t'as tout ça à l'intérieur t'as toutes ces couches là qu'on vient de voir c'est fou c'est énorme c'est ultra puissant merci beaucoup waouh ouais est-ce que tu ressens autant de tes doutes et bah non parce que t'as envie de les jeter avec le reste parce que ils vont partir à la poubelle ouais ouais allez je joue maintenant ouais allez on va jouer ils s'ont mis une robe blanche qui se salit pas cool tu peux rouler dans la boue t'adore et puis même si elle est sale on peut la laver c'est ça mais en fait c'est ce qu'ils sont en train de te dire en fait c'est que ça se salit pas la saleté c'est une invention tout va bien c'est une invention de ceux qui vendent les machines à laver c'est ça boue j'adore oh là là je sais pas si tu te rappelles à une époque il y avait la pub à quoi ça sert de faire des amis si on peut rien faire dedans j'adore c'est tellement ça mais c'est ça je crois que la période de stagnation était derrière j'espère qu'on en a bien profité ouais j'ai l'impression aussi que ça va s'écouter là tu vois là là il me montre toi en Athéna en fait sur son chariot yeah donc sois prête c'est parti je suis prête j'espère qu'elle reste pas bien longtemps propre on s'en fout on s'en fout on est fou j'espère qu'elle reste pas bien j'espère qu'elle reste pas bien